Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, chose promise, chose due, je vous propose de découvrir iOS 15 en vrai et pas simplement en photo puisque je teste iOS 15 depuis hier soir. Dans cette vidéo on va voir les grosses nouveautés d'iOS 15 et puis pendant tout l'été on va voir dans le détail chaque nouveauté jusqu'à la version finale qui devra arriver en septembre. En attendant restez bien sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà car vous le savez, cette chaîne est numéro 1 du côté de Cupertino. Pour les besoins de la vidéo j'ai utilisé iOS 15 bêta développeur, la bêta publique devrait arriver dans un mois et puis sachez qu'en tout cas si vous n'avez pas de second téléphone franchement peut-être éviter encore d'installer cette bêta, il n'y a pas énormément de bugs mais on ne sait jamais, moi j'en ai quelques-uns quand même donc sur l'appareil principal c'est pas forcément très recommandé. Allez on commence par les nouveautés, on va dans du classique, on va dans les réglages fond d'écran et regardez l'apparition d'un nouveau fond d'écran, celui qui se trouve tout en haut à gauche, voilà celui-ci et c'est celui que j'utilise actuellement, donc regardez ce que ça donne. Évidemment il est disponible en mode clair et en mode sombre. Autre grosse nouveauté, ça concerne le mode ne pas déranger et c'est selon moi la nouveauté la plus essentielle d'iOS 15, ça s'appelle le mode concentration. On peut l'activer depuis le centre de contrôle juste ici, on sélectionne soit ne pas déranger ou soit l'un des modes de concentration, on peut même en ajouter un en cliquant sur le plus juste ici et donc on va personnaliser, booster en fait le mode ne pas déranger. Première étape pour créer un mode de concentration, on va lui indiquer une couleur, une icône et puis une fois que c'est fait on va lui indiquer les paramètres dont on a besoin, alors lesquelles, quelles personnes vont pouvoir nous déranger pendant ce mode de concentration et puis surtout, je trouve que c'est encore plus important, c'est les applications qui vont avoir la possibilité de nous déranger pendant le mode ne pas déranger et ça, ça peut être pas mal par exemple pendant le sommeil d'avoir certaines applications, par exemple des détecteurs, des caméras, qui pourront elles nous notifier mais pas les autres applications. Autre nouveauté intéressante, ça concerne le résumé programmé qu'on retrouve dans les réglages notifications, on l'active juste ici et le concept c'est tout simple, c'est d'avoir les notifications à un certain moment de la journée pour ne pas être dérangé justement. Prenons un exemple, vous êtes au travail, vous ne souhaitez pas être dérangé par des notifications Twitter, alors les notifications Twitter vous allez pouvoir les cocher et vous allez les recevoir uniquement à une certaine heure, par exemple 18h. Autre nouveauté, ça concerne l'application Météo qui a un visuel nettement plus sympa, alors ici on est à Stockholm donc on voit la pluie qui tombe en temps réel et puis un petit peu plus bas on a tout plein d'informations qui sont triées de façon beaucoup plus visible, notamment tout ce qui est pression, tout ce qui est humidité, alors ça existait déjà, mais en tout cas c'est nettement plus lisible et beaucoup plus ergonomique. Autre nouveauté, ça concerne l'application Safari avec la barre d'adresse qui n'est plus à sa place, regardez, elle est maintenant à chercher en bas de la page. Et puis chose assez pratique pour changer d'onglet, c'est comme ceci, voilà, on slide et on passe à l'onglet suivant au précédent. Et grâce aux trois petits points qu'il y a juste ici, on a les options supplémentaires, notamment la possibilité de copier, de partager, mais également de traduire directement la page, avant ça se trouvait en haut à gauche, juste à côté de la barre d'adresse, voilà, la page est traduite. Et puis autre grosse nouveauté, ça concerne l'application Appareil Photo et ça s'appelle Live Text. En gros vous avez une page, donc ici, vous appuyez sur le bouton Live Text qui se trouve juste ici et regardez, ça va scanner en fait le texte vu et ça va vous donner pas mal d'informations. Premier exemple, un numéro de téléphone par exemple, donc je passe au Live Text, un texte justement où il y a un numéro de téléphone, je sélectionne le numéro de téléphone et hop, j'appelle direct, ça c'est super pratique. Et encore plus fort, donc là je passe au Live Text, un texte en anglais, donc voilà, ça me l'a scanné et je vais aller dans la section Traduire, regardez, j'ai la traduction juste ici. Et je peux même appuyer sur le bouton de lecture. Et évidemment tout ce texte, je vais pouvoir le copier et l'envoyer à des personnes. Autre nouveauté cosmétique, celle-ci, elle concerne l'application Raccourci. Alors j'ai pas encore tout vu dans Raccourci, je ferai un point dans quelques jours. Vous le savez, avec macOS Monterrey, donc Raccourci est disponible maintenant sur Mac. Et ici, donc une petite refonte, notamment esthétique, puisque lorsqu'on va chercher une action, maintenant ça se présente sous cette forme. Autre nouveauté, ça concerne l'application santé. Alors là, ça concerne uniquement le partage, il faudra creuser un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres nouveautés. Et là, on peut partager maintenant les informations confidentielles de sa santé avec des proches. Petite nouveauté concernant l'application photo, on va pouvoir appliquer des filtres directement aux souvenirs comme ceci. Et puis surtout, ajouter des musiques directement depuis Apple Music. Autre nouveauté, ça concerne le contrôle vocal qui est enfin disponible en français. Alors hier sur Twitter, je vous disais que c'était disponible en allemand et en chinois. J'avais même pas vu que c'était disponible en français. Puis ce matin, en regardant à nouveau, je me suis rendu compte que ça l'était. Enfin, alors je ferai des tests un petit peu plus approfondis, mais déjà pour avoir une idée, voilà ce que ça donne. Appuyez trois fois sur le bouton latéral. Augmenter le volume. Augmenter le volume. Augmenter le volume. Faire défiler vers la gauche. Afficher le centre de contrôle. Centre de contrôle. Voilà donc énormément de possibilités avec ce contrôle vocal. Alors certes, c'est quand même à destination des personnes à mobilité réduite. Mais n'importe qui peut l'utiliser. Attention à la batterie puisque ça consomme énormément. En tout cas, on fera un point rapidement sur ce sujet. On continue la découverte des nouveautés d'iOS 15 avec les widgets. Alors vous le savez, les widgets ont été introduits avec iOS 14. Ça a fait pas mal parler dès sa sortie. Et puis pendant quelques bêtas, on a eu des nouveautés concernant les widgets. Et vous le savez même, avec iPadOS 15, on va pouvoir mettre des widgets directement sur l'écran. Pas forcément que sur la gauche. Donc ça, c'est un plus. Et regardez, iOS 15 apporte quelques nouveaux widgets. Alors pas énormément. Mais il y en a quand même quelques-uns, dont l'App Store. Concernant les Memoji, tout ne semble pas encore arriver pour le moment. Mais il y aura sans doute des nouveautés avec les bêtas futures. Pour le moment, on a notamment ce masque dans le nez. Autre nouveauté, ça concerne la possibilité de lancer Spotlight directement depuis l'écran d'accueil verrouillé. Plan sommet à l'heure de Google Earth, puisque lorsqu'on dézoome au maximum, on va avoir la Terre vue de l'espace. On va pouvoir zoomer évidemment après. Et puis toujours dans plan, regardez. Alors ça ne concerne évidemment que certaines villes, notamment San Francisco, New York, Los Angeles je crois. Et la seule ville européenne, c'est Londres. Regardez, on a beaucoup plus de détails maintenant lorsqu'on est en vue, alors qu'il n'est pas une vue satellite, une vue normale. On a même les passages piétons. Regardez, c'est pas mal. Donc c'est beaucoup plus détaillé. Et regardez, si je passe en vue 3D, j'ai même les arbres. Bon, ce n'est pas franchement très utile, mais en tout cas, c'est assez joli. Et j'ai même les bâtiments. Voilà qui est sympa. On a hâte que ça arrive en France. Et puis en marge de toutes ces nouveautés, Apple a pas mal parlé de confidentialité, notamment la possibilité par un tiers de récupérer le mot de passe du compte. Alors tout ça, on en parlera dans une autre vidéo. On a la possibilité de masquer dans mail l'adresse IP de notre compte. Siri est lui-même plus confidentiel puisqu'il réalise des requêtes maintenant. Alors certaines, pas toutes évidemment, des requêtes en local. Autre nouveauté, ça concerne FaceTime, même si je n'ai pas pu tout tester puisqu'il y a encore pas mal de bugs ou des fonctionnalités qui ne marchent toujours pas. La première des fonctionnalités, ça concerne les liens. On va pouvoir envoyer des liens pour une réunion FaceTime et même à des personnes qui ont Android ou Windows. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Attention, ça ne concerne pas message. Et puis s'il est malheureusement toujours impossible d'avoir un fond vert, donc on ne peut toujours pas ajouter une incrustation d'image lors d'une visio FaceTime, on peut maintenant avoir un fond flouté lors d'un appel. Donc ça focalise sur le sujet. Et puis autour de tout ça, il y a l'arrivée de SharePlay. Alors qu'est-ce que SharePlay ? C'est la possibilité de partager une série, un film, mais pas que, avec des personnes en visio au même moment. Donc on peut commenter comme ça la même chose, ce qu'on regarde. Alors tout n'est pas compatible. Disney+, en tout cas, est compatible avec SharePlay. Et puis autre nouveauté, cette fois-ci, ça concerne les AirTags. La possibilité, chose qu'on n'avait pas avant, d'avoir une information, un message, une alerte qui nous dit, attention, vous êtes loin de votre AirTag. Peut-être que vous l'avez oublié. Alors ça fonctionne déjà avec des accessoires comme le Chipolo, par exemple. Mais ça ne fonctionnait pas avec les AirTags. C'est corrigé avec iOS 15. Et je pense que ça va plaire à pas mal de personnes. Voilà donc pour ces principales nouveautés d'iOS 15. Évidemment, je ferai des vidéos un petit peu plus complètes par la suite. N'hésitez pas à rester sur la chaîne. Et puis n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveautés. Et personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Et d'ailleurs, iOS s'en sort plutôt bien. Mais c'est vrai que sur les autres plateformes, alors TVOS, n'en parlons pas. Mais il n'y a quand même pas énormément de nouveautés. Néanmoins, je pense que ce n'est pas des nouveautés que tu n'as pas l'œil. Je pense que la plupart sont quand même assez utiles. Notamment Concentration, que j'aime beaucoup. Et puis Live Text. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveautés. Et puis laissez-moi aussi vos commentaires sur s'il y a des nouveautés que vous voulez voir un petit peu plus approfondies. Dans tous les cas, c'est ce que je ferai pendant tout l'été. Mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et puis, bon, quand même la bonne nouvelle, c'est que toutes ces nouveautés d'iOS 15 sont également compatibles avec les téléphones qui étaient compatibles à iOS 14. Donc les iPhone 6S et les iPhone SE de 2016. Évidemment, je ferai des tests croisés entre les iMac, les iPad, etc. Puisqu'on n'en a pas parlé ici. Mais il y a une nouvelle fonction qui s'appelle Universal Control. Qui est vraiment top. Qui permet notamment, si vous avez un Mac et un clavier par exemple. Vous allez pouvoir utiliser sans rien faire le clavier directement sur le Mac. Donc tout ça, c'est plein de petites choses. C'est vrai que ça contribue à l'écosystème d'Apple. Et puis pour terminer, un tout petit mot sur une question qui risque d'être posée. Faut-il installer cette version ? Alors objectivement, je vous le déconseille. Notamment si vous n'avez qu'un seul appareil. Si vous avez un appareil secondaire, pourquoi pas. Mais il y a encore quelques bugs. Enfin, il y a pas mal de bugs en tout cas avec cette version. Plus qu'avec iOS 14. C'est pas une catastrophe, on peut l'utiliser. Mais en tout cas, pour un appareil principal, je pense que c'est un petit peu risqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos iOS. Mais pas que. Sous-titrage ST' 501